Oh, il faut que tu me défondes, ma petite, je t'en supplie vraiment, je ne veux pas être renvoyée. Dis-lui, s'il te plaît. Lazara. Oui, monsieur. Je tiens à te rappeler que je suis le seul ici à prendre des décisions. Pourquoi préfères-tu demander de l'aide à Adriana ? Est-ce que c'est elle qui t'a donné l'ordre de mettre le collier là-bas ? Non, 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 je t'assure que non, Guillermo. Comment peux-tu dire une chose pareille ? Lazara, dis-lui que je ne t'ai jamais rien ordonné. Alors c'est qui ? Qui t'a donné l'ordre de déposer le collier là ? Hein ? Est-ce que tu l'as fait seule ? On te l'a ordonné ? Elle n'a jamais reçu d'ordre, non, de personne. Elle l'a simplement trouvée dans les affaires de Marina parce que, tout simplement, parce que c'est Agnès qui l'avait volée. Adriana, ma nièce n'a certainement rien dérobé. Alors dis-moi, Lazara, qui t'a donné l'ordre de déposer le collier ? Personne, monsieur Guillermo. Je n'en crois pas un mot. Si tu as trouvé ce collier dans les affaires de Marina, c'est parce que c'est toi qui l'avais déposé avant. C'est ton idée à toi ? On t'en a donné l'ordre ? Qui t'en a donné l'ordre ? Hein ? C'est Adriana ? Je n'ai rien à voir là-dedans, moi. Lazara. Et si tu me disais la vérité ? Sinon, je vais devoir appeler la police. Non, ma petite. Lazara, il faut avouer. Dis la vérité. Dis que tu as effectivement dérobé le collier et que tu as eu peur qu'on t'attrape, alors tu l'as mis dans les affaires de Marina. Dis-le, dis la vérité à Guillermo. Mais ma petite... Allez, allez, vas-y ! Dis-le, espèce d'ingrate, qu'effectivement, c'est toi qui l'as volée. Tu sais bien que je n'ai rien à voir là-dedans. Mais enfin, ma petite. Ma petite. Alors, Marina, comment te sens-tu maintenant que tu as appris que tu étais une à Larsson ? Je me sens un peu bizarre, Pastora, tu sais. Mais c'est compréhensible, Marina. Maintenant, il faut accepter tout ça, l'assimiler aussi. Tu es chez toi, finalement, Marina. Et personne ne pourra te dire que tu n'es pas à ta place. Tu as toutes les raisons de te sentir chez toi. Alors, ni Madame Alberta, ni l'odieuse Mademoiselle Adriana ne pourront plus jamais te dire que tu es une intruse. Ça, c'est sûr. Mon oncle Guillermo est un homme bon. Vous savez qu'il s'est occupé de moi toute ma vie ? Qu'il m'a fait des chèques pour couvrir toutes mes dépenses ? Oui, je sais. Bien sûr. Guillermo, c'est un ange, oui. C'est vrai. Et vous pouvez me croire, je n'ai jamais eu l'intention de voler le collier d'Alberta. Mais enfin, tu n'as rien à te reprocher. Nous savons parfaitement que tu es innocente, que tu serais incapable de voler un collier ou quoi que ce soit. Tu peux me croire. Tu dois dire la vérité, Lazara. Tu vas dire à Guillermo que je n'ai rien à voir avec le vol de ce collier. Dis-lui que tu l'as volé, un point, c'est tout. Adriana, est-ce que tu vas la laisser ? Dis-moi la vérité, Lazara. Lazara parle. Lazara parle ou tu vas prendre... Adriana ! Lazara. Dis-moi la vérité. Elle a raison, monsieur. Je... Je l'ai volé. J'ai dérobé le collier. Je me trouvais dans la nécessité. Et puis, j'ai eu peur. Je ne savais plus quoi faire. Alors, j'ai décidé de me le cacher dans les affaires de Marina, de votre nièce, vous voyez. Alors, tu vois, tu vois bien que je n'y suis pour rien. Je n'ai rien à voir là-dedans, Guillermo. La salle voleuse, c'est Lazara. Lazara. Réunis toutes tes affaires. Tu peux t'en aller. Tu es renvoyée. Oh, non ! Je vous en prie. Fais quelque chose, Adriana. Fais quelque chose. Je ne veux pas partir d'ici. Guillermo a parlé. Et je ne peux pas le contredire. Et je vais te demander d'arrêter de nous importuner. Va-t'en. Alors, comme ça, tu crois que tu vas pouvoir t'en sortir aussi facilement ? C'est ça. Tu crois pouvoir me tromper ? Cette pauvre femme a menti pour toi. Elle voulait te protéger. Je suis sûr que tu as quelque chose à voir avec le vol de ce collier. Tu sais bien que non. Si mes soupçons viennent t'être confirmés, toi aussi, tu devras quitter cette maison. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer là-haut ? Marina, ta vie a bien changé au cours de ces trois mois. Mais aujourd'hui, elle va changer définitivement. Et tout ça pour ton bien. Mais quelle chance ! Je crois que je ne remercierai jamais assez Dieu. Oui, parce qu'il m'a donné un oncle tellement bon. Mais qu'est-ce que je l'aime. Et je suis gâtée d'avoir un frère aussi cool qu'Elias. Mais malheureusement, je... Je n'arriverai jamais à trouver le vrai bonheur ici. Pourquoi ? Mais vous savez bien que je suis amoureuse de Ricardo. Je l'aime comme une folle. Et je sais qu'il ne sera jamais avec moi parce qu'il sera toujours avec Adriana. Marina ? Mon oncle. Oh, je ne voulais pas que tu l'apprennes. Mais tu sais bien que tu n'as rien à me cacher. Marina, plus qu'un oncle, je voudrais enfin que tu me considères comme un vrai père. Ne garde pas tes secrets pour toi. Parce qu'en définitive, tu ne devrais pas avoir honte de ton amour pour Ricardo. Tu devrais t'en réjouir. Et dis-toi bien une chose. C'est une très grosse erreur d'avoir épousé Adriana. Mon oncle. Et rien ne me rendrait plus heureux que de vous voir tous les deux ensemble. Ma petite fille, tu dois absolument me sauver. Pour l'amour de Dieu, ne les laisse pas me chasser. Je ne peux pas supporter l'idée d'être éloignée de toi. Lazara, tu ferais mieux de cesser d'être dramatique. C'est normal que tu aies mentie pour moi. C'est la moindre des choses que j'attendais de toi. Tu t'es laissée accusée à ma place parce qu'il faut qu'on ne me soupçonne de rien. Oui, je me suis accusée pour pouvoir te sauver. Mais ils veulent me renvoyer maintenant. Va lui parler. Va et raconte-lui tout à Guillermo. Demande-lui de me pardonner. Dis-lui que je suis même prête à me prosterner, à m'agenouiller. Pour que lui et Marina, pour qu'il m'autorise à rester ici. Tu serais capable de t'agenouiller devant cette misérable garce ? Oui. Je le ferai pour pouvoir rester à tes côtés. Bon, écoute. En admettant qu'il veuille bien m'écouter, que je supplie Guillermo, il t'a tout simplement viré de sa maison. J'en suis désolée. Récupère tes affaires et va-t'en. Oh, ma petite fille ! Je ne pourrais pas te revivre sans toi. Non, je ne pourrais pas. Pour la vieille dame que je suis, tu représentes tout. Je croyais pourtant t'avoir bien dit que ça m'insupporte quand tu dramatises. Tu vas te trouver une autre famille et tu les serviras. Ça ne te fait rien qu'on soit séparés. J'ai pris soin de toi toute ma vie. Je me suis occupée de toi. Tu t'en fiches de ne plus me voir ? Ça devrait me toucher de ne plus jamais voir une servante, hein ? Ça pourrait peut-être me toucher si c'était ma mère qui était devant moi, mais... Mais là, franchement, tu n'es personne. Je suis ta mère. Bon, très bien. Dorénavant, il faut oublier tout ce qui s'est passé. Tu comprends ? Demain, nous irons ensemble voir mon avocat pour te reconnaître officiellement comme une Alarsen. Merci, oncle Guillermo. Tu es une Alarsen. Permettez, permettez. Puis-je embrasser ma sœur ? Mais bien sûr. Oh là là, mais je vais en faire des envieux car ma sœur est la plus jolie femme en ville. Oh, arrête de faire le clown. Marina, ça me fait tellement plaisir que tu saches enfin la vérité. À partir de maintenant, dès aujourd'hui, il n'y aura personne qui pourra te refuser tes droits dans cette maison. Personne, d'accord ? Merci. Bon, et puis, ce week-end, on va pouvoir organiser une grande fête. Une fête pour célébrer l'entrée dans le grand monde de notre marina. On va te présenter comme nouveau membre de notre grande famille Alarsen. Oh là là, je vais être toute gênée, Guillermo. Non, ça va être une fête raffinée, élégante et tout ça. Justement, tout le gratin de la haute société d'Acapulco sera réuni ici, dans cette maison. Non, mais je ne vais pas savoir comment me comporter avec tous ces gens. Comment peux-tu dire que tu ne sauras pas te comporter comme il faut avec tous les conseils que je t'ai donné ? J'ai vachement peur de tout oublier et j'ai plutôt les nerfs fragiles. Mais ne t'inquiète pas, tu seras très bien, Marina. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Rien, rien. Comment peux-tu te permettre de même suggérer que je serais la fille d'une pauvre indienne ? Ce que j'ai dit, c'est pas ça. Ah, tu n'as pas dit ça. Tu viens de me dire que tu serais ma mère. Tu ne peux pas être ma mère. Je ne peux pas être la fille d'une poniche. Tu ne sais donc pas qui je suis. Comment peux-tu insinuer que je suis la fille d'une pauvre poniche comme toi ? Une sache fée. Non, de l'alphabet, comme toi. Tu devrais te chercher une meilleure excuse pour rester ici. Tu ne peux pas être ma mère. Oh, mais arrête, il va me tuer. Va-t'en. Commences-tu ? Commences-tu ? Je ne peux pas, je ne peux pas être la fille d'une... d'une poniche. Ce n'est pas possible. Non ! Tu es ma fille. Non, non, non. Tu es vraiment ma fille. Je suis sûre. C'est pour ça que je t'ai toujours traité ainsi avec tant de bérouements durant toutes ces années. Je pense que je suis ta mère, oui, ta vraie mère. Non, ce n'est pas vrai. Si. Non, ce n'est pas toi. Ton enfant m'a trompée. Écoute-moi, je t'en prie. Écoute-moi bien. Il m'avait promis mille choses et je suis tombée enceinte au même moment que sa femme. Mais son bébé était mort-né, tu vois ? Alors il t'a arraché de mes bras et elle s'est réveillée. C'est elle qui te tenait dans ses bras. Non ! Non, non, non ! Ce n'est pas moi. Mais c'est la vérité. Oui, j'ai accepté et pourtant c'était insupportable. Mais j'ai accepté pour que tu puisses avoir toute cette vie-là, tout ce luxe pour te faciliter la vie. Je ne voulais pas que tu vives comme une simple fille de servante. Comprends-moi. Tu pourrais m'accepter. Elle, en revanche, elle n'a jamais pu apprendre la vérité. Elle n'a jamais su pour l'échange de bébé. Elle t'a traité comme si tu étais vraiment sa fille. Elle n'a jamais rien su, rien de rien. Elle n'a jamais appris que j'étais la maîtresse de ton père. Maintenant, tu sais tout. C'est toi ! Mais c'est toi ! Je ne tue pas sa fille ! C'est un problème ! Dis-moi ! Dis-moi ! Mais va-t'en ! C'est Adriana ! Tu ne peux pas que je ne peux pas que sa fille ! Tu n'aurais jamais dû me dire la vérité ! Tu n'aurais jamais dû me dire la vérité ! Je sais qui je suis ! Je t'aime, ma fille, je t'aime ! Comment tu peux dire de telles choses ? Je t'aime ! Tu es tout pour moi ! Oui, tu es tout pour moi ! Disparais ! Va-t'en ! Va-t'en ! Arrête de ma vie ! Va-t'en ! Va-t'en ! Je ne peux pas voir ne revient jamais pour une saintière ! Que se passe-t-il ? Je t'ai dit pas un besoin d'avoir dit la vérité. Je suis ta mère. Mais tu vas la faire avec toi ! Racky, folle, Adriana ! Mais on va tout vraiment pitié de moi ! Calme ! Mais enfin, pour l'amour du ciel, que se passe-t-il ? Pourquoi hurlez-vous toutes les deux ? Qu'y a-t-il ? Je suis la mère de la petite Adriana. Je suis ta véritable et unique mère, tu sais. Et je ne supporterai pas d'être séparée d'elle. Qu'est-ce que tu viens de dire, Lazara ? La vérité. La vérité, monsieur Guillermo. C'est moi, la mère de ma petite Adriana. Lâche-moi ! Je vais la tuer ! Je t'en prie, essaie de me comprendre ! Je ne peux pas être la fille d'une seule panique, je ne peux pas être toi ! Marina, Marina, on va bientôt se revoir tous les deux. Et ce jour-là, tu seras mienne. C'est la fin du monde, monsieur Rullio ! C'est l'apocalypse qui nous tombe sur notre maison ! Qu'est-ce qui se passe, Gertrudis ? Nous venons de découvrir que Lazara était la véritable mère de Mademoiselle Adriana. Quoi ? La mère d'Adriana n'est qu'une roturier ? Elle s'enuille ! Elle s'enuille ! C'est pas le roturier ! Adriana, comment peux-tu parler de cette façon à ta véritable mère ? Non, c'est pas ma mère ! Elle n'a jamais été ma mère ! C'est pas ma mère ! Je suis pas la fille d'une asienne ! Tu vas t'en aller ! Lazara, mon oncle, on ne peut pas la laisser. Calme-toi, on va s'en occuper. Fais-moi confiance. Je ne conseille à personne d'essayer de la suivre ! Tu es devenue complètement folle, Adriana. Mais je ne dois pas tolérer tout longtemps ton comportement dans cette maison, c'est compris ? Attendez, je ne peux pas croire que... Mais alors Lazara serait la véritable mère d'Adriana ? Adriana, tu vas rassembler tes affaires et tu vas quitter cette maison. Quoi ? Je t'ordonne de quitter immédiatement cette maison. Il n'aurait pas dû laisser Lazara partir toute seule comme ça. Elle avait l'air tellement dégoûtée. Tu ne serais pas un peu trop... un peu trop gentille, Marina. Lazara vient à peine de t'accuser et toi, tout d'un coup, tu veux prendre sa défense et te préoccuper d'elle. Écoute, je sais que Lazara n'a pas toujours été bonne avec moi. Mais elle n'a pas mérité ça, Laura. Un enfant ne peut pas renier sa propre mère. Et puis tu as vu comment Adriana était horrible avec elle. Si c'est sa mère, elle va devoir l'accepter. Tu as raison. De toute évidence, Adriana n'est pas la bonté incarnée. Tu m'as bien entendu, Adriana. Je ne te laisserai pas passer une minute de plus dans cette maison. Tu ne peux pas me faire ça, Guillermo. Je suis toujours l'épouse de Ricardo. Tu devrais dire mon ex-épouse parce que dès demain nous aurons divorcés. Tu ne tiendras jamais ce divorce, Ricardo. Et puis personne ne me chassera de la maison de mon mari. Si ce n'est pas la maison de ton mari, mais ma maison, est-ce que c'est clair ? Et maintenant, c'est également la maison de Marina, tu m'entends ? Tu as dépassé les bornes. J'en ai plus cassé. Tu manipules les gens. Tu es une malade. Tu as empoisonné la vie de tous ceux qui sont dans ma famille. C'est toi, espèce de menteuse qui a convaincu Lazara de dissimuler le collier dans les affaires de Marina, c'est ça ? Non, je te promets que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce sont des mensonges. Même si je ne peux pas le prouver, on ne se paye pas ma tête comme ça. Tu es d'une bassesse, mais c'est insupportable. Tu es si impitoyable que tu rejettes ta propre mère. Mais je devrais faire quoi ? Parce que je devrais me réjouir d'être la fille d'une indienne. Je rêve la fille d'une boliche. Tu n'es vraiment qu'une moins que rien. Comment peux-tu soutenir Guillermo et vouloir que je m'en aille ? Oh, mais tu l'as mérité. Parfait. Je ne vais pas vous imposer une seconde de plus ma présence. Tu veux faire prononcer le divorce rapidement, Ricardo ? Oui. Dès demain matin, je prendrai contact avec mes avocats. Un divorce, ça peut prendre du temps. La mort peut s'avérer plus rapide. Adriana, baisse ce pistolet. Je ne me vois pas du tout enfin divorcée, tu sais. Je préfère être une veuve. J'ai bien cherché la Zara partout en ville. Et tu l'as trouvée ? Non, elle a disparu. Ne t'en fais pas, Marina. Je suis sûre que la Zara avait de l'argent de côté et qu'elle va vite trouver un endroit pour se loger. Adriana. Baisse ton arme. Alors, tu as peur ? Il y a une minute, tu avais beaucoup plus de courage pour me faire disparaître de vos vies. Adriana, je t'en supplie, baisse ton arme. Tu as besoin de l'aide d'un médecin. Pose cette arme. Je ne vais pas te faire ce cadeau parce que je vais te tuer et puis après, ce sera toi. Et ensuite, je vais me débarrasser de sa sale bâtelière. Oh, pardon. Tu nous interdis de l'appeler la bâtelière, la petite Marina. Il a été bien assez long le règne de ta petite nièce. N'essaie pas d'approcher. Tu vas poser cette arme ? Non. Regarde, regarde, non. Fais attention. Non. À nous deux, Guillermo. Tu vas me payer l'humiliation d'avoir introduit cette garce dans cette maison. Adriana, je t'en prie, baisse ce pistolet. Tu te compliques la vie. Tu vas finir par aller en prison. Je me fiche d'être enfermée. L'important, c'est que je t'aurais tuée. Je n'ai jamais eu d'importance à tes yeux. Tu n'as jamais accepté ce mariage avec Ricardo. Et tu m'as mis dans les pattes de cette bâtarde de petite nièce. Ricardo. Ah, mais lèche-moi. Mais tu vas la lâcher, oui. Ça venait par là. C'est quoi ce coup de feu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais voir ce qui s'est passé. Il y a des blessés. C'est quoi ce pistolet ? Adriana, essayez de nous... J'ai entendu un coup de feu. On peut me dire ce qui se passe. C'est Adriana. Elle nous a tirés dessus. Je l'ai vue sortir de la maison en courant. Mon oncle, tu vas bien ? Oui, oui. Heureusement, on s'en est tous bien sortis. Maudits soient-ils tous ces Alarsson Morales. Mais qu'ils osent encore m'humilier. Je l'ai maudit. Mais ils verront ma vengeance. Je vais me venger de vous tous, l'un après l'autre. Je vous maudit tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon oncle, nous devons dénoncer Adriana à la police. Oh non, Guillermo, vraiment, il n'y a pas assez de scandales. Adriana est bien partie, je ne crois pas qu'elle reviendra. Et on ferait mieux de les oublier toutes les deux, elle et Lazara. Je vous en prie. Non, non, jamais de l'avis. Je ne suis pas d'accord. Elle est complètement folle. Nous devons la dénoncer. Tu sais bien qu'elle peut être dangereuse pour tout le monde, maman. Non, on va à la police tout de suite. Ce qui s'est passé, c'est qu'Adriana s'est sentie moins aimée ici depuis que tu as invité ta nièce à vivre chez toi. Oui, Alberta, tu dépasses les bornes. Vraiment, je ne veux pas me justifier quand même. Ce n'est pas possible. Il y a du nouveau, monsieur Rullio. Qu'est-ce qui se passe encore, Gertrudis ? Eh bien, mademoiselle Adriana est devenue complètement folle avec un pistolet. Et elle a essayé de tirer sur monsieur Guillermo et sur monsieur Ricardo. Mais elle les a ratés tous les deux. Elle est vraiment folle. On va finir par l'enfermer. Il faudrait qu'on puisse la rattraper parce qu'elle s'est carrément volatilisée. Elle est stupide. Elle va devoir se cacher, se tairer maintenant, tout comme moi. Gertrudis, personne ne doit savoir que je suis ici, ok ? D'accord. Je serai muette comme une tombe. Je vais juste rester ici le temps qu'il faudra pour me venger de Marina. Si bien ce qu'elle mérite, cette sale petite peste, n'hésitez pas à la faire souffrir puisque dorénavant, mademoiselle va être reconnue légalement comme une Alarsone. Elle va se sentir comme un coq en pâte et pouvoir se faire dans le thé. Marina va devoir payer toutes les nombreuses choses qu'elle me doit. Alors, c'est bien vrai, tout ce qui s'est passé chez les Alarsone ? Mais oui, c'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Eh oui ! Oh, quelle journée affreuse ! Oui, c'était dur, mais finalement, je suis ravie pour Marina parce que ça y est, elle sait que c'est une Alarsone et ils vont la reconnaître légalement et lui faire porter leur nom. Oui, c'est bien. Quel soulagement pour Ricardo, il va pouvoir divorcer de l'autre qui est complètement folle. Enfin, je n'ai jamais rencontré en personne celle-là, mais d'après ce qu'on m'a raconté, c'est une vraie furie enragée. Oui, elle est vraiment comme ça. Et toi, Papaloté, pourquoi on ne t'entend pas ? C'est juste que... C'est juste que si Ricardo, il abandonne sa femme, il va vouloir divorcer tout de suite pour pouvoir se remarier avec Marina. Et puis, je sais bien qu'elle en pense pour lui. Elle va accepter sa demande et je ne vais la perdre à jamais. Ah, mais non, 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 non. Attends un peu, Papaloté. Il ne faut pas te mettre dans cet état. Moi-même, j'ai essayé de convaincre Laura de mon amour pendant un temps fou et systématiquement, elle disait non. Mon amour. Et après un bon bout de temps, je suis revenu pour elle à Acapulco et aujourd'hui, on est ensemble. Allez, tu sais, Daniel a raison. Écoute, si tu tiens à Marina, ne baisse pas les bras. Laura. Oui ? Est-ce que tu crois que je peux garder espoir de me marier avec Marina ? Je n'en sais rien. Tu sais, Papaloté, la seule qui... la seule à pouvoir te répondre, ça sera Marina. Papaloté, écoute-moi bien. Si tu tiens vraiment à Marina, il faut garder courage. Entre, je t'en prie. Merci, mon oncle. Alors, comment ça s'est passé ? Vous avez porté plainte ? Oui, c'est ce qu'on a fait. On revient du commissariat. Pour quel motif ? Tentative d'homicide. Avec tout ce que nous a fait Adriana, ça va faciliter les démarches du divorce. Très bien. Allô ? Oui, c'est moi. Comment ? Où l'ont-ils emmené ? D'accord. Oui, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Adriana a eu un accident, ça semble grave. Elias, on y va ensemble. Oui, 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 je viens. A plus tard. Vous me donnez au courant. Tu vas pas me croire, Brunilda. Pendant que tu te prélassais tranquillement à prendre un bain de soleil, devine ce que j'ai appris. Figure-toi, concle Guillermo. C'est mon oncle. Oui, le frère de mon papa. Mon vrai tonton, quoi. Et tu sais la meilleure ? Il a été amoureux de ma maman toute sa vie. Mais attends, j'ai mieux. Lazara, c'est la maman d'Adriana. Si tu avais vu la dérouillée qu'elle lui a mis Adriana quand elle a été au courant. Et puis, c'est pas si mal, parce qu'en fait, elles sont parties de la maison. Elles ont filé comme des fusées, même pas le temps de faire leur carton. Envoler le barracuda ! Eh bien, bon vent et bon vol. Docteur, comment va-t-elle ? Ricardo, Adriana est dans un état grave, mais on a réussi à la stabiliser. Elle a des lésions internes dans la région de l'abdomen et ça a provoqué une forte hémorragie interne. Elle a perdu beaucoup de sang. Écoutez, je n'aime pas parler ainsi, mais on peut s'attendre au pire. Elle est consciente ? Oui, elle est consciente, mais soyez bref, il ne faut pas qu'elle se fatigue, d'accord ? Très bien, docteur. Je suis vraiment désolé. Tiens, tu es là. Je vais mourir, Ricardo. Tu as enfin ce que tu voulais. Oh non. Ne dis pas ça, tu te trompes. Tu n'es qu'un hypocrite. Tu vas enfin être tranquille quand tu me verras morte. Tu seras enfin débarrassé de moi et tu... tu l'auras à ta patelière. Mais non, c'est faux. Chute, reste tranquille. Tranquille, ne fais pas d'efforts. Tu dois essayer de récupérer. Je ne vais pas récupérer, Ricardo. Mais avant de m'enterrer, tu vas rester là et écouter ce que je vais te dire. Même si Adriana s'est enfuie, je ne crois pas qu'elle va divorcer de Ricardo. Adriana est une caronne ? Entrez. Oh, Marina. Si tu savais, ma petite, si tu savais. Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est Adriana. Elle a eu un accident. Elle est entre la vie et la mort. Quoi ? Comment ? Entre la vie et la mort ? C'est ce que je te dis. Ils ont appelé Ricardo pour le prévenir. Mais enfin, comment Adriana a pu avoir un accident ? Explique-moi. Je n'en sais rien. Elle est partie en furie complètement folle. Elle a certainement imaginé qu'en allait l'accuser de tentative d'homicide et elle a perdu le contrôle de sa voiture, s'est crachée, que sais-je. Elle était complètement folle. Ça, c'est sûr. Tout ça, ce sont les conséquences. De quoi, Alberta ? Qu'est-ce que tu insinues ? Rien. Je préfère ne pas nommer ta petite nièce. Comme nous savons tous qu'elle est la prunelle de tes yeux, alors je préfère me taire et ne rien dire parce que je ne veux pas t'ennuyer. Tu sais ce qui m'énerve ? C'est la mauvaise foi de tous ceux qui accusent Marina. Et là, tout ce que tu... Enfin, tu voudrais l'accuser de l'accident d'Adriana ? Je viens de te dire que je ne te dirai rien de rien. Alberta. Alberta, je ne veux de mal à personne, ni même à Adriana avec tout le mal qu'elle a fait. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème avec elle. Ton fils n'est pas du tout heureux avec elle. La meilleure des choses pour tous les deux, c'est le divorce. Cette relation les a enfermés dans une tour d'ivoire. Mais finalement, ils s'y sentent très mal. pas si sûre. Tout est allé gentiment en se dégradant juste à cause de Marina. À cause d'elle. C'est pour ça que je la hais tant. Guillermo n'est pas complètement idiot. Il n'a jamais cru que ça pouvait être cette gourde de Lazara qui avait volé le collier d'Alberta. Ne parle pas d'elle comme ça, c'est ta mère. Dans peu de temps, elle ne sera plus la mère de personne. Adriana, fais un effort. Guillermo, Guillermo le sait, il sait que j'ai demandé à Lazara de voler le collier et de le cacher dans les affaires de cette sale carse. Pourquoi faut-il toujours que tu fasses le mal autour de toi ? Je n'en sais rien. Ça doit être dans ma nature. Mais pourtant, Marina ne t'a jamais rien fait. Ne la défends pas. Qu'elle soit maudite. Elle m'a humiliée, elle s'est cru supérieure à moi. Et puis, il faut que tu saches que c'est moi qui ai volé le collier pour le donner à Rullio. À Rullio ? Pourquoi as-tu fait ça ? Parce que Rullio me faisait chanter. Rullio m'a réclamé une grosse somme d'argent. Comme je n'avais pas assez de liquide, il a fallu que je vole le collier pour être bien sûr qu'il continue à se taire, qu'il ne divulgue pas notre secret. Mais de quoi tu parles ? Quel secret ? Ricardo. Ce bébé que j'ai perdu n'était pas le tien, mais celui de Rullio. Alors comme ça, Adriana sera en train de mourir. Eh bien oui, monsieur Rullio, c'est si vrai que je vous le raconte pareil que me l'a racontée cette bique de Pastora. Pauvre fille, elle qui rêvait de pouvoir ruiner la vie de la bâtelière. Ça ne restera qu'un rêve. Pas bien grave, elle va pouvoir voir tout ça depuis l'enfer. La mort d'Adriana est un triomphe pour la bâtelière. Et de toute manière, elle va réussir à obtenir ce qu'elle veut. Elle va se marier avec monsieur Ricardo. Gertrudis, bonheur et mariage ne sont pas synonymes. Le fait que Ricardo se marie avec la bâtelière, ça ne leur garantit pas le bonheur éternel de toute façon. Tu ne parles tout de même pas sérieusement. Pourquoi tu voudrais que je te montre, Ricardo ? Je suis en train de mourir. Cet enfant n'était pas de toi. J'ai essayé pourtant. J'ai essayé de te plaire, j'ai essayé de te séduire pour t'attirer dans mon lit. mais tu ne t'es jamais intéressée à moi. Tu ne m'as jamais désirée. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dû me chercher des amants. Beaucoup d'amants et j'en ai trouvé. Et entre autres, ton meilleur ami, Rulion. C'était vrai. Elle disait vrai, Marina, quand elle m'a vue embrasser un des invités durant cette fameuse fête. Que Dieu vous pardonne tous les deux. Cet enfant n'était pas toi. Et le jour où elle est arrivée, cette carse, j'ai dégringolé les escaliers et je l'ai perdue. Mais ça n'avait pas trop d'importance pour moi. Je le considérais seulement comme un instrument. Un instrument pour te retenir auprès de moi. La ferme ! Non. Tu vas m'écouter, Ricardo. J'ai... J'ai lui volé le collier à Alberta pour le donner à Rulion. Pour qu'il garde le silence et en même temps compromettre cette petite carse de Marina. Cette espèce de roturière a su gagner votre confiance à tous. et tu sais quoi ? Tu es un être odieux. Mais j'ai pitié de toi. J'ai vraiment pitié de toi. Garde ta pitié, tu m'entends, Ricardo. Garde-la. Je n'en veux pas de ta pitié. Peu m'importe de mourir maintenant. Mais la seule chose, la seule chose qui me fasse mal, c'est de savoir que tu vas lui courir après. Si que tu vas la rejoindre, tu vas la demander en mariage, cette garce. Je te hais. Je te hais. Qu'elle soit maudite. Je vous maudis tous les deux. Soyez maudits. Quand tu as abandonné ton enfant, il a terriblement souffert. Je peux entrer ? Oui, oui, bien sûr, tu peux entrer. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Assieds-toi. Comment tu te sens, mon oncle ? Ce qui m'importe, c'est comment tu te sens, toi. J'en sais rien. Je dis souvent qu'Adriana me veut du mal constamment, mais tout ce qui lui est arrivé, on ne peut le sauter à personne. Oui, je sais. Elle va s'en sortir ? Il faut toujours se dire qu'on a l'espoir. On peut croire à la volonté du sort. Marina. Si Adriana mourait, toi et Ricardo... Non, mon oncle. Je t'en prie, ne dis pas ça. Très bien. Ça te ferait plaisir de voir une photo de ton papa ? Tu es sérieux ? Hein ? Je ne l'ai jamais connue. Tu sais ? Ma maman n'avait pas de photo. Voilà ton papa. Il est bel homme comme toi. Oui, il était bel homme. Je peux la garder ? Tu la veux ? Oui. Tu ne ressens pas de rancune contre ton père ? Non. Il n'a jamais voulu s'occuper de moi, mais il devait avoir de bonnes raisons, non ? Je ne suis pas en mesure de le juger. Je te la donne. Merci, oncle Guillermo. Rosa, comme ça m'aurait plu, tu sais que Marina soit notre enfant. Alberta. Tu ne me donnes pas la main. Sale traîné. Ricardo m'a tout raconté, figure-toi. L'enfant que tu portais était de Rulio, mais pas de lui. Qu'est-ce que tu attendais de moi ? Vieille mégère, ton fils ne m'a quasiment jamais touchée. Il ne m'a jamais regardée. Il n'avait pas de désir. J'ai dû me mettre à chercher des hommes. des hommes qui m'aidaient à me sentir vivante, qui m'aimaient. Quelle petite vertu. Je ne suis pas pire que toi. J'ai été crédule. Mais tu as été capable de subtiliser mon collier, hein ? Ça devait bien t'arranger, la combine du vol du collier. Au moins, Marina te faisait une coupable idéale. Dépêche-toi de mourir vite fait. Je veux bien mourir. C'est mon châtiment. Mais ta punition, Alberta, ça va être de voir le mariage de ton Ricardo adoré et de la bâtarde de ton mari. J'aimerais faire tout mon possible pour empêcher ce mariage. Mais si toutefois, ils y parvenaient, je me chargerais de mettre un terme à cette détestable union. Tu dis que je vaux moins que rien, Alberta. Mais tu es pire que tout. Espèce de sorcière, c'est un enfer qu'on se retrouvera. Pour moi, tu es déjà morte. Tiens. Je te remercie. La prochaine nuit risque d'être longue. Ça te fera du bien. Tu l'as sucrée ? Non. Comment va Adriana, maman ? Pareil. Elle refuse de mourir. Le docteur Velasco dit qu'il n'y a plus d'espoir. Ça m'est égal, je n'ai aucune pitié. Maman, s'il te plaît. Comment je pourrais avoir pitié après tout ce qu'elle a fait ? Elle a trompé Ricardo. D'accord, maman. Mais arrête de la juger, ça suffit. Ce qu'a fait Adriana, c'est du passé, ok ? C'est terminé. Et maintenant, maintenant, c'est au destin de juger. Marina ? Tu es vraiment sûre que tu ne veux pas prendre quelque chose pour le dîner ? Non, merci beaucoup, Pastora. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai vraiment perdu l'appétit, tu sais. Oui, je te comprends. Tout ce qui s'est passé, c'est vraiment horrible. Je vais aller à la clinique, voir Adriana. Pourquoi ? Pour lui dire que je ne l'ai jamais haï et que je vais prier pour elle pour qu'elle se porte bien. Oh, non. Non, non, non. Il vaut mieux que tu n'y ailles pas. Tu risques de te faire insulter par cette femme. On ne doit pas parler comme ça, Pastora. Parfois, autant de bonté, ça dépasse l'entendement. Bon, ben moi, j'y vais. Et là ? Et sans la permission de ton oncle Guillermo... Si je demande la permission, il ne me laissera pas y aller. Et il aura bien raison. Ce sera notre secret, Pastora. Et tu peux me garder, Brunilda ? Bon, d'accord, je la garde. Fais un amour. Salut. Elle n'en fait qu'à sa tête, comme toujours. Il vous plaît mon dîner, monsieur Rulio ? Ouais, c'est pas mauvais. Les nouvelles fraîches d'Adriana ? Déjà envolées ? Si elle s'est envolée, envolée où ? Je te demande s'il a décollé son vol, son direct pour l'enfer. Ah non ! Mais je ne crois pas qu'elle va passer une nuit de plus. Gertrudis, pardon, mais tu te crois où, là ? Où t'as entendu que je t'invitais à t'asseoir ? Oh là, pardon. Ça t'a coupé la langue ? Bon, alors balance tout, vas-y, raconte. Alors en fait, Madame Alberta est encore là-bas et on pourra pas avoir des nouvelles plus fraîches tant qu'elle sera pas rentrée. À moins qu'il y ait un coup de téléphone de l'hôpital et qu'ils disent que... qu'elle a pris son envol. Bon, sinon, c'est quand que vous allez vous en occuper de vos beaux projets de torture de l'autre chameau de batelière ? Je crois que le moment est bon. Je vais faire ma petite visite à Marina dans sa chambre. Je vais mourir. Finalement, tu as réussi à t'éparasser de moi. Arrête. Il ne faut pas parler. Détends-toi. Allez, monsieur Rulio. Tenez, je vous ai fait un bon petit lait tiède. Il paraît que c'est très bon quand on veut retrouver le sommeil. Fiche-moi la paix avec ton lait. Pose-le là, je le boirai peut-être plus tard. Et Alberta ? Ben non, elle n'est pas rentrée. J'étais en train de me demander si ce ne serait pas mieux de tout raconter à Alberta, de lui dire que je suis en vie et ici. Mais enfin, pourquoi ? Non, vous ne savez pas ce qui peut lui passer par la tête. Et puis, elle va appeler la police, c'est sûr. Non, ce n'est pas si sûr. Alberta déteste Marina. Adriana n'est pas là. Ce qui lui fait une alliée de moins. Alors, elle va avoir besoin de moi. Très bien, mais si jamais elle ne voulait pas de votre aide, vous savez, à mon avis, il vaut mieux rester ici. Ici, vous êtes bien protégés. Je vous apporterai tout ce qu'il faut de la nourriture, à boire, tout ce qu'il faut. Je vous promets que vous ne manquerez de rien. Faites-moi confiance. Ça marche. Je te fais confiance. Écoutez, ici, vous serez toujours en lieu sûr. Personne ne sera rien, ni la police, ni personne. Je ne ferai entrer personne. Et comme ça, vous pourrez enfin vous occuper de rendre la vie impossible à cette morue salée de bâtelière. Tu ne m'as jamais rendue heureuse. Ne pense pas à tout ça. Ne dis rien. Garde tes forces. Tu ne m'as jamais aimée. Pour tout ça, je vais mourir en te haïsant. Je te hais, je te jure de toutes mes forces. Bonsoir. Marina, que fais-tu ici ? Je suis venue voir Adriana. Je voulais lui dire que je n'éprouve aucune rancœur. Marina, il ne vaut mieux pas que tu aimes. Elle a raison. Adriana est capable de te dire des choses infectes. Si, elle devrait y aller. Vas-y. Maman, ce n'est pas une bonne idée. Je vais la voir et peu importe ce qu'on dira. Où est sa chambre ? Au fond, on a laissé la porte ouverte. Je te... Je te déteste. Adriana, du calme. Arrête, tu vois bien que tout ça te fait du mal. Espèce hypocrite. Regarde-moi mourir une bonne fois pour toutes. Je peux entrer ? Que fais-tu ici ? Laisse-la. Quelle jolie tableau. Tous les deux. Vous pourrez m'entendre vous maudire. Soyez maudit à jamais.